La compagnie est fondée par dix personnes qui se donnent naïvement le nom d'enfants de la famille. La troupe est ardente et leur chef s'appelle Molière. Très vite, il fait un tabac, non pas d'abord comme auteur, mais comme acteur. Conti demande à le voir. On fasse venir Molière. Il décide de se rendre à la ville la plus proche et d'y jouer. Il le faut. Si votre majesté le permet, nous aimerions lui présenter une farce. Parlez, monsieur docteur, je suis malade. Docteur est malade, je vous aime doublement. C'est alors qu'un miracle se produit. Les mains se mettent à battre par aval, c'est un triomphe. On crie au génie comique. Les acteurs saluent. Rennes saluent. Molière a à nouveau du succès, le roi l'aime et l'admire, mais... Il est trop tard. Que voulez-vous qu'on fasse ? Je veux qu'on soit sincère. Peut-être qu'il est difficile dans la vie ou au théâtre de démêler la vraie de la fausse piétude. Car voilà le dénouement de la farce ! On crache contre le ciel ! Je veux qu'on soit sincère. On crache contre le ciel ! Au théâtre de démêler la vraie de la fausse piétude.